Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la phrase Barour Shem Kevod Malchuto La Olam Va'ed, cette phrase que l'on récite après avoir récité le premier verset du schéma Israël, cette phrase que l'on récite aussi quand on a fait par inadvertance une bénédiction en vain, une bénédiction qu'on n'aurait pas dû faire. Et cette phrase, que soit béni le nom d'Hachem pour toujours, pourquoi on l'a dit quand on a dit quelque chose qu'on a raté quelque part ? Le Imremet va nous dire que Yerakov n'a jamais dit quelque chose, les batalas, qui n'avaient pas de sens. Toujours, il a dit des choses qui avaient toujours un sens, qui avaient une importance. Et en fait, à un moment, il voulait dévoiler à ses enfants et ses petits-enfants la fin des temps, et puis c'était le trou noir. Comment il savait la fin des temps ? Parce que quand il avait eu le songe de l'échelle, les anges qui montaient et qui descendaient, il avait eu la fin de l'exil d'Égypte. Et il voulait dévoiler à ses enfants la fin de l'exil d'Égypte, mais Dieu ne l'a pas laissé faire, et c'était le trou noir. Alors ce trou noir, il s'est dit peut-être que c'est parce qu'un de ses enfants n'est peut-être pas méritant, peut-être qu'un de ses enfants aurait souhaité ne pas suivre son message, être dans la tradition, et peut-être suivre, que sais-je, Ismaël ou Essav. Après tout, Essav était un homme qui avait du sang sur les mains. Et Shimon et Lévi avaient eu un comportement sanguinaire avec la ville de Shrem. Réouven avait eu un comportement pas très apprécié par son père, on va dire, après la mort de Rachel. Yéhoud a été un roi. Et là, il dit peut-être que parmi vous, parmi vous mes enfants, peut-être qu'il y a un qui aurait voulu suivre une autre voie. Et là, tous ses enfants lui ont dit, Dieu est notre Dieu, comme il est ton Dieu, il est notre Dieu. Dieu est un, il est l'un, Dieu est unique, et nous n'avons pas d'autre Dieu. Alors, Yéhoud s'est dit, tiens, j'ai posé une question que je n'aurais peut-être pas dû poser. Alors il dit, Comme quand on dit une phrase qu'on n'aurait pas dû prononcer, quand on a fait une bénédiction par inadvertance, qu'on n'aurait pas dû faire. Alors on dit cette phrase, C'est aussi cette phrase qu'on dit après la première phrase du Shema Yisraël. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501